et tout le monde salut bon on attend que tout le monde un peu arrive il est 17h c'est ça ? il est 17h30 oh il est 17h30 et on s'était dit qu'on allait faire un petit live en fait en direct de la formation médianité avancée pour expliquer de l'intérieur en direct en fait expliquer de l'intérieur ce qu'on y vit et ce qui est capable d'aller chercher comme information et voilà moi forcément je vais en parler c'est mon bébé je vais en parler d'une certaine manière sûrement très onirique très fantastique etc et je me suis dit que ce serait peut-être plus intéressant aussi d'avoir la vie des gens qui le vivent comme ça vraiment dans leur corps avec toutes les expériences que j'ai pu leur proposer donc je vais laisser la main je vais laisser aussi les avis en fait des filles ici présentes donc voilà salut les filles je me cache moi voilà pour voir un petit peu et si vous avez des questions n'hésitez pas je pense que je peux voir aller voir les commentaires également pour répondre à vos questions par rapport à cette formation juste pour replacer un petit peu le contexte médianité avancée est une formation de 5 jours 5 jours c'est vraiment ce que je disais un petit peu c'est le bootcamp de la médianité c'est vraiment là où on va aller justement décupler toutes ces capacités qu'on va aussi essayer d'analyser comment on obtient les informations comment les retranscrire sur le papier ou à la personne en face de nous en one to one commencer à essayer d'imaginer qu'il est possible d'en faire son métier et de professionnaliser un petit peu justement ses capacités que ce soit à la fois en étant médium professionnel installé mais aussi quand on utilise sa médianité dans sa profession donc ça c'est ça qui était aussi intéressant de voir on va regarder un petit peu aussi notre posture par rapport à ça on va expliquer aussi un petit peu la déontologie du médium ce qu'il y a une déontologie même si bon quelquefois elle est quelquefois avec certains très borderline on a essayé un petit peu de dérouler ça de voir un petit peu ce qu'on en pensait quelle était la nouvelle médiumité on parlait de médiumité 2.0 mais je pense qu'on en est à la 4.0 aujourd'hui tellement on est monté très haut en énergie et en vibration ces derniers jours cette formation et là je pense que vous pouvez le dire il y en a deux ici que je ne connaissais absolument pas qui n'avaient absolument pas fait les autres stages de l'école et qui finalement en une journée franchement il a fallu une journée entre guillemets pour récupérer entre guillemets plutôt récupérer une façon de penser une façon de voir les choses etc et hop d'un seul coup voilà maintenant vous avez vous avez accès entre guillemets à un niveau entre guillemets vous avez toutes les mêmes niveaux entre guillemets médiumnique et ça c'est super chouette donc oui médiumité avancée comme c'est à mon indique c'est avancé la plupart du temps les gens là par exemple vous vous avez fait ouverture des capacités médiumniques c'est le fameux stage de deux jours qui tourne dans toute la France forcément médiumnité avancée on ne va pas tourner dans toutes les dates les mêmes dates et les mêmes villes on va essayer de regrouper plusieurs villes etc mais voilà ça reste avec moi salut ça reste avec moi et on essaye vraiment d'élargir c'est à dire que le stage de deux jours on fait des expériences très rapides pour voir dans quel endroit dans notre médiumnité on en est comment on reperçoit les choses et puis qu'est-ce qu'on aime faire aussi et là on a été un peu plus loin voilà je leur ai appris à enquêter je leur ai appris à affiner je leur ai appris à comprendre par où ça passe etc etc on a fait des choses qui nous a cassé la tête il faut le dire où d'un seul coup on s'est dit ouais là on sèche et là on n'est plus à l'aise mais ça nous donne du challenge donc ça travaille beaucoup et puis les résultats sont excellents enfin je pense que là je peux même dire demain tout le monde voit des personnes en présentiel et à distance je pense dire que voilà demain je fais des câlins à des confrères et des confrères et plus à des élèves voilà je suis super contente de ça et je vais leur laisser un petit peu celles qui veulent s'exprimer n'hésitez pas il y a Mille qui écrit bonjour bonjour la plus belle enfin bonjour les plus belles aussi elles sont aussi plus jolies que moi donc non c'est pour moi je pense et je vais je vais leur laisser la parole parce qu'en fait je pense que c'est le le plus important c'est leur message qu'elles peuvent qu'elles peuvent passer on est d'accord je vous ai pas je vous ai pas donné d'argent je vous ai pas donné de bonbons si je vous ai donné des bonbons donc je vais leur laisser la place bon je peux pas zoomer vous les voyez un petit peu et n'hésitez pas à vous présenter si vous avez envie de présenter si vous avez déjà une page n'hésitez pas c'est votre moment je vois que tu étais prête là c'était mon moment de gras non je plaisante justement intuitivement déjà bonjour à tous et je remercie ici les filles avec moi qui ont participé notamment celles qui sont pas sur la vidéo je remercie aussi Marie notre reine mère notre formatrice et vraiment celles qui nous accompagnent vraiment envers et contre tous et vraiment je recommande à 2000% ce stage pour les personnes non seulement en premier lieu qui ont c'est un conseil qui ont déjà fait stage éveil aux capacités médiumniques ça ouvre beaucoup plus de portes qu'on ne pense et moi je sais que en tant que médium écartement ancienne à mon compte maintenant je ne dis que de ça donne ta page oui ma page c'est sur Instagram et c'est atmosphère.spirituel donc arrobase atmosphère.spirituel et j'ai démarré ma page au mois de mai et je suis à mon compte officiellement depuis le mois de septembre et en partie grâce à Marie elle aussi qui m'a poussé le premier jour où je suis arrivée elle m'a dit mais comment ça se fait que toi tu n'es pas encore à ton compte et bien ça s'agit bien Marie j'ai bien non mais on apprend beaucoup de choses on apprend aussi que la médiumnité avant d'être pour les autres c'est avant tout pour soi parce que c'est un travail si bien énergétique si bien conscient si bien émotionnellement à faire tous les jours on travaille tous les jours sur nous on change tous les jours de personnes donc pour les personnes qui se disent je ne sais pas qui je suis ben mazel toffe puisque vous ne serez jamais la même personne en fait on est toujours en plan en évolution et le plan vibratoire il suit avec en fait même si nous on n'a pas forcément conscience et c'est de là aussi qu'on prend pleinement conscience de notre médiumnité qu'est-ce que tu as préféré et qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a ouvert dans cette formation que tu n'avais pas eu l'occasion de pratiquer avant et bien je vais parler de l'incorporation par exemple l'incorporation il faut savoir que moi je pratique beaucoup aussi les contacts défuntes sauf que les contacts défuntes moi je le fais directement en canalisation ou alors à la rigueur on peut appeler ça en channeling aussi sauf que je ne savais pas ce que c'était puisque je n'avais pas je ne savais pas comment mettre le mot dessus en fait je n'avais pas la définition exacte et quand Marie m'a dit que je pouvais enfin que j'étais aussi médium corporel que je pouvais incorporer le champ vibratoire de l'âme donc alors attention ça n'a rien à voir avec une possession donc ne confondez surtout pas avec ça c'est vraiment c'est d'un commun accord en fait d'un commun accord avec mon âme plus l'âme désincarnée donc le changer d'état le défunt la personne qui est décédée à venir en nous sauf que nous on est toujours maître de notre véhicule ce qui est l'inverse d'une possession mais bon ce n'est pas vraiment le sujet et en fait on est ok c'est vraiment donc la personne qui s'exprime à travers notre parole à travers nos sens en fait directement donc on est un peu dans un état second mais on n'est pas non plus sous hypnose même si l'hypnose elle peut amener à cet état justement d'incorporation et d'état second il y a certaines personnes qui n'ont pas ou plus besoin d'entrer sous hypnose à partir du moment où on prend conscience qu'on peut le faire et qu'il n'y a rien à activer il y a juste dire ok je suis d'accord vas-y on peut communiquer ensemble en même temps s'il faut là c'est ok donc j'ai fait j'ai fait 3 incorporations en moins de 2 jours le premier jour c'est drôle quand même j'ai incorporé un médium qui s'appelle Frédéric enfin qui s'appelait Frédéric dans son ancienne vie terrestre qui est mort dans les années 90 du sida donc si vous connaissez quelqu'un on a besoin de savoir peut-être que quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui là se dit mais si moi j'ai connu un Frédéric médium qui se répartit à ses oreilles qui était extrêmement avancé sur le sujet et qui était déjà dans les hautes vibrations actuelles en fait qui t'a expliqué tout ça c'était super chouette on a passé c'était génial on a appris de beaucoup de choses et il faut savoir aussi que ce cher Frédéric a décidé de s'incarner en femme dans cette vie terrestre là maintenant très prochainement dans mon ventre et c'est lui qui me l'a dit avec aussi la 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 certification de Marie ici présente c'était super intéressant et on a vécu plusieurs expériences comme ça les quatre derniers jours parce qu'on a encore un jour demain mais c'est un jour de pratique intensive avec des gens de l'extérieur cette fois-ci parce que là on était vraiment en immersion totale et maintenant on ouvre un petit peu le champ des possibles avec d'autres personnes et c'est vrai et c'est vrai qu'on a vécu tous des expériences différentes qui nous ont tous touchés plus ou moins il y a eu des soins également et c'est vrai que Frédéric oui ça fait une belle annonce là-dessus et voilà avec notre validation corporelle avec d'autres outils en fait qu'on avait on a tous confirmé cet heureux événement qui va arriver et on a eu beaucoup de clés de compréhension c'est-à-dire qu'on est monté assez haut même très haut et on est parti sur d'autres plans d'autres dimensions tous les soirs on a notre petit moment justement comme là juste après on va le repérer un petit peu parce que là on nous a proposé d'aller justement projeter justement notre création notre création future de notre ligne de vie donc on va le faire tout à l'heure et ça a été vraiment des grosses clés de compréhension parce que même pour moi j'ai même obtenu encore des réponses supplémentaires à qu'est-ce que la validation corporelle comment elle fonctionne dans le corps et comment on se connecte voilà j'en parlerai plus tard parce que je vais valider ça aussi gentiment et oeuvrer là-dessus aller trouver des pistes etc comment le dire comment l'exprimer même si nous on l'a compris tout de suite c'est vrai qu'on était dans l'état vibratoire qui était possible de comprendre maintenant si je vous parle juste de voilà ça passe par ça et c'est tout je pense qu'il manque des éléments de réponse donc voilà c'était vraiment super intéressant donc toi la corporation c'est ok voilà puis on s'enlève des peurs on s'enlève pas mal de choses qui veut rebondir par rapport à tout ça à ces expériences vécues Barbara tu veux ouais ouais moi je veux bien en fait moi ce qui m'intéressait c'était de t'espoir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501